Nous allons converser dans quelques instants avec nos deux invités principaux, à savoir tout d'abord Franck Meloul, qui est directeur de la stratégie et du développement audiovisuel extérieur de la France, et puis Roland Roth, qui est avocat de droit pénal international. Bonsoir ce soir, Franck Meloul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie et du développement audiovisuel extérieur de la France. Vous dirigez donc un organe de presse qui est connu, notre confrère, France 24, en partie. On va revenir ensemble sur plusieurs thèmes, notamment la politique, ici, vue de la politique israélienne, vue de la France, et la manière dont la politique est perçue en France. On va essayer de comprendre un petit peu les rouages du métier. Première question, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression ou pas que le débat est tronqué lorsqu'on regarde la télé vue de France, qu'on allume la télé, qu'on voit le mot Israël et autorité palestinienne ? Je ne crois pas que le débat soit tronqué. Le débat reste encore, et c'est peut-être un des problèmes, toujours aussi passionnels. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'analyse des médias, quel que soit l'endroit où on se situe, c'est que les images que l'on regarde sont les mêmes aussi bien à Washington, à Paris, à Bagdad, à Jérusalem ou à Gaza. Simplement, elles ne sont pas perçues de la même manière. Parce qu'avec le développement des nouvelles technologies, l'amplification de l'Internet, les gens reçoivent les mêmes images, mais ne les interprètent pas de la même manière. Et donc c'est important pour nous de donner les codes pour accompagner, et c'est notre responsabilité, d'accompagner les images que nous transmettons à travers ces différents vecteurs. Qu'est-ce qui fait que l'image est plus ou moins bien perçue ? Est-ce que c'est le commentaire du journaliste ou c'est le choix des images eux-mêmes ? Et je crois que justement, aujourd'hui, malheureusement, le commentaire du journaliste devient secondaire. Parce que nous vivons des périodes qui sont fortes, qui sont intenses. Le monde a changé. Le monde est encore en train de changer. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la crise internationale va arrêter ce développement. Au contraire, il y a des pays qui vont être encore plus pauvres, des pays qui vont être encore plus riches. Qu'adviendra-t-il de la Chine ? Qu'adviendra-t-il de l'Inde ? Voire même de l'Afrique ? Ce sont des questions importantes. Et qu'aujourd'hui, naît une nouvelle géopolitique. C'est la géopolitique de l'émotion. Et que les médias sont une caisse de résonance pour ces émotions. Et qu'il est de notre responsabilité et de notre devoir de pouvoir maîtriser ces émotions à travers les images que nous diffusons. Alors, vous parlez d'émotion. Vous avez été conseiller spécial en communication internationale de Dominique de Villepin, ex-premier ministre français. Lui-même, qui a fait part de son émotion au moment de l'arraisonnement de la flottiture que ma vie marmara. Il est à l'effort, pour certains, trop loin. Je connais bien Dominique de Villepin pour avoir travaillé plusieurs années à ses côtés et de façon très proche. J'ai dit moi-même, et je le redis, que j'ai été aussi surpris. Non pas du fond, mais de la tonalité avec laquelle il s'est exprimé sur les événements de la flottille de Gaza. Et que j'aurais souhaité de sa part un peu plus de retenue. Et ce que je vous dis, je le lui ai dit. Ce n'est pas la première fois qu'il fait preuve d'émotion, de surémotion. Il l'avait fait lors de son discours contre la présence militaire en Irak. Oui, simplement, ces deux sujets ne sont pas comparables, ni même liés. Dominique de Villepin a son temperament, a sa fougue. Mais j'ai dit que j'aurais souhaité de sa part un peu plus de retenue. Parce que ses propos sont tellement éloignés de ce qu'il a fait quand il était aux affaires. Dominique de Villepin a été un des hommes qui a le plus oeuvré pour la réconciliation franco-israélienne. C'est un Premier ministre qui s'est effondré en larmes le jour d'un discours de commémoration pour le Veldiv. C'est l'un des premiers hommes politiques internationaux à avoir édicté des conditions pour le dialogue avec le Hamas. Qui ont ensuite des conditions qui ont été reprises par l'ensemble de la communauté internationale. Donc je crois que Dominique de Villepin, je le disais en début de cette interview, c'est un sujet qui provoque beaucoup de passion. Il s'exprime avec passion sur ce thème, peut-être parfois trop. Mais je crois qu'il faut aussi prendre en considération ce qu'il a fait dans la relation franco-israélienne. Et c'est tout aussi important. Il y a un contexte également électoral, sans doute, aujourd'hui, qui fait qu'un homme peut éventuellement rediriger son discours. Ce n'est pas le thème de l'émission, donc on ne va pas forcément vous l'y ajouter. Je voulais simplement dire, et c'est en lien avec l'émission, que qu'on soit un citoyen ou un homme politique, on réagit par rapport à ce que l'on voit. Et c'est tout le problème de la dimension et de l'impact des images qui véhiculent aujourd'hui. Parce que quand on regarde Al Jazeera, quand on regarde France 24, quand on regarde CNN ou même Gyssen TV, même si ce sont les mêmes images, ceux qui les regardent ne les interprètent pas de la même manière. Et peut-être que le discours politique aussi s'imprègne parfois de la violence extrême de certaines images. Alors vous parlez de l'audiovisuel, du contenu, de l'importance de ce contenu. Vous avez une nouvelle mission aujourd'hui, celle du secrétaire général de l'UMP, Xavier Bertrand. Votre tâche, votre rôle, votre marque de fabrique, c'est la diplomatie publique. Soft power. Explication. Oui, c'est vrai que le secrétaire général de l'UMP a eu la gentillesse de nous confier une mission, qui est de réfléchir sur le développement de l'influence de la France sur la scène internationale. Puisque aujourd'hui, toutes les grandes nations réfléchissent à cette fameuse diplomatie publique, qui est un vieux concept, qui a été repris par les Américains au lendemain des événements du 11 septembre. Mais j'ai toujours fait partie de ceux qui pensent que, même si c'est un merveilleux concept, pour le faire vivre, un pays comme la France, avec ses valeurs et ses principes, était mieux placé que les autres pour pouvoir exprimer sa voix. Mais ça ne veut dire quoi ? Ça veut dire faire du show ? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la guerre contre le terrorisme ou faire une guerre, quelle qu'elle soit, même économique, sans s'allier le cœur des opinions publiques internationales. Je vous coupe un instant. Il y a un mot que vous êtes en train de répéter, que vous avez répété à plusieurs reprises, c'est terrorisme. Vous êtes l'un des rares à dire le mot terroriste aujourd'hui en France. Pourquoi ? Pourquoi ce mot est tabou ? Pourquoi parle-t-on d'insurgés ? Pourquoi parle-t-on de militants ? Et on n'appelle pas un chat, pas un chat ? Je pense que les discours politiques, notamment le gouvernement pour lequel j'ai travaillé, ont toujours été très clairs. Pour Al-Qaïda ? Pour le terrorisme. Le monde, je ne parle pas spécifiquement d'Israël. Je ne suis pas en train de stigmatiser nos populations plus qu'une autre. Mon discours est général. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde devient de plus en plus dangereux. Et je vous le disais, la crise ne peut faire qu'aggraver ce sentiment de frustration et d'humiliation de certaines populations. J'ai eu aussi la lourde tâche de me pencher sur la question de l'Afghanistan et du Pakistan. Et on voit bien que ces populations sont totalement déconnectées de ce que nous pouvons penser ou vouloir pour eux. Et qu'il est aussi de notre responsabilité de leur expliquer que quand nous agissons sur leur territoire, ce n'est pas pour les envahir, mais c'est pour les aider. Et la diplomatie est là pour aider à faire comprendre à une opinion publique que nous ne sommes pas là pour de la coercition, mais dans un jeu qui est gagnant-gagnant. Nous sommes là pour les aider et contribuer à leur propre développement. Mais là, il y a un contenu aussi textuel, il y a une sémantique. L'invasion américaine de l'Irak, l'invasion américaine de l'Afghanistan, là aussi, le poids des mots est important. Je voudrais revenir sur une photo que j'ai vue aujourd'hui, dont on va parler dans quelques instants dans notre magazine. Cette photo en ligne du Time, Time Magazine, où on voit une Afghane avec un nez coupé, mutilé par son propre mari. Et la légende du Time, que ferions-nous si les Américains sortaient ? Est-ce que c'est ça aussi, votre rôle de la France, et de dire aux populations qui reçoivent aujourd'hui la diffusion de l'armée française sur leur sol où l'armée française est présente, est-ce que c'est ça le rôle de la diplomatie publique ? Jouer avec les images ? Dans les fonctions qui sont les miennes actuellement, à l'autosité extérieure de la France, j'ai la responsabilité des études. Et donc je mène beaucoup d'études pour savoir comment les leaders d'opinion ou les populations étrangères, internationales, ressentent la France, et quelles sont leurs attentes vis-à-vis de la France, et comment ils consomment les médias qui sont français. Et ce que je peux retenir de ces études, et toutes convergent dans le même sens, c'est qu'il y a une attente de la France. Il y a une attente de la France parce qu'il y a une aspérité pour la France. Et cette attente n'est pas éternelle, il ne faut pas se leurrer. Mais qu'est-ce qu'on attend de la France ? C'est que la France incarne sur la scène internationale une politique diplomatique équilibrée et en mouvement. Équilibrée, ça veut dire quoi ? Qu'elle est aussi audible au nord, au sud, qu'à l'est, qu'à l'ouest. En mouvement, c'est qu'on attend d'elle qu'elle soit en initiative. Et donc si la France s'exprime pour rappeler quelle est la mission internationale qui est la sienne dans le cadre d'une opération militaire ou dans le cadre d'une opération diplomatique, elle est beaucoup plus écoutée car l'opinion cible, c'est-à-dire ceux qui sont aussi instrumentalisés par les talibans en Afghanistan ou par Al-Qaïda, d'autres zones, attendent le discours de la France pour savoir si ce qu'on leur raconte est vrai. En clair, c'est une opération de réflexion. Non, c'est une opération de vérité. Et encore une fois, c'est attendre... Pour entendre la vérité, il faut s'aduire. Peut-être, mais encore une fois, aujourd'hui, il y a un certain nombre de vecteurs qui nous permettent d'aller plus vite. Il ne faut pas se leurrer. Il y a dix ans, il fallait toucher le haut de la pyramide, toucher les leaders d'opinion qui faisaient redescendre à l'opinion publique ce qu'est la réalité, à leur image, non pas à l'image de ce que les leaders recevaient. Aujourd'hui, avec la révolution des nouvelles technologies, avec l'Internet, avec les téléphones portables, tout le monde a accès à l'information. Je vous donne trois exemples, trois chiffres que je cite généralement pour exprimer la stratégie de l'audiovisuel extérieur de la France. Si vous avez une stratégie qui touche uniquement les satellites, vous allez toucher à peu près 600 millions de personnes. Si vous avez une stratégie qui touche le multimédia, Internet, vous allez toucher 1,5 milliard. Si vous avez le téléphone portable, vous êtes à plus de 4 milliards. En clair, vous avez une stratégie multimédia, vous touchez plus de 5 milliards. C'est énorme. Et ces 5 milliards de personnes reçoivent des images tous les jours et les consomment à leur manière. Et elles transfèrent ces images avec leurs propres commentaires. Et on arrive à des choses qui sont aberrantes, voire même inquiétantes. Ce que j'ai vu hier soir en regardant votre antenne, un reportage avec une chanson de jeunes enfants qui appellent aux martyrs pour pouvoir défendre la cause palestinienne. Donc c'est ça aussi la diplomatie publique. C'est pouvoir contrer les initiatives de ceux qui instrumentalisent les opinions publiques internationales contre la justice, contre la paix et contre la démocratie. En clair, réapprendre la manière de concevoir la diplomatie, la diplomatie républicaine. C'est en tout cas aussi une manière de se l'approprier. Merci à la fin de l'eau. Merci. Ravis de vous avoir retrouvé sur cette antenne de Gyssen TV. On se retrouve dès lundi, même heure, même adresse sur Gyssen TV, 18h pour Focus 40. Bonne soirée, bon week-end à tous.